C'est un véritable scandale, que ce soit le président de la République, le ministre de l'Agriculture et tous les membres du gouvernement connaissent la parfaite dangerosité de ces produits. Nous sommes à Paris, à la cour administrative d'appel, pour répondre par argument contraire au fait que le préfet du Val-de-Barde a obtenu la justice administrative de Melin, la suspension de notre arrêté contre les prenages des produits phytopharmaceutiques et notamment le glyphosate dans nos rues et dans notre ville. Je pense que, que ce soit la justice administrative et par sa présidente, ses conseillers et l'ensemble des publics qui sont là, c'est qu'il y a une conscience parfaite de la dangerosité de ces produits pour les êtres humains et le vivant dans sa globalité, mais qu'aujourd'hui l'État fait argument de son pouvoir spécial de police qui serait exclusif du pouvoir de police administrative du maire et qui dit « police spéciale », ça remet en cause peut-être la démocratie dans ce pays où les faits sont évidents et par une technocratie et peut-être du lobbying des laboratoires, on interdit aux maires de défendre leur population sur des dangers imminents. Et c'est une véritable loi de l'omerta, je pense que les laboratoires internationaux ne sont pas pour rien font du lobbying important au Conseil européen pour empêcher qu'il y ait des lois qui s'opposent à la vente de leurs produits tout simplement. Nous espérons tout simplement que la justice administrative en cours d'appel ne suspendra pas à nous arrêter, que ceci deviendra effectif, qu'enfin les législateurs au niveau de l'État français et de l'Assemblée nationale et du Sénat prennent des véritables décisions de façon à conduire le président de la République à ne pas renoncer à l'interdiction de ces produits dans notre pays.